Je suis ici à Medjugorje, je suis avec, comment tu t'appelles ? Avec Pétérano Ani. Et tu viens d'où d'origine ? Je viens de Tahiti, mais j'habite aux îles Gambier, parce que j'y travaille là-bas. Donc à 4 heures de vol de Pâpe Pétér. Et pourquoi tu es venu ici ? Pourquoi tu voulais venir Medjugorje ? En fait, si tu veux, moi je suis chef d'établissement, je suis directeur d'un collège. Et évidemment, établissement catholique. Donc j'ai invité souvent le groupe de Diacre, et là, à venir faire mes retraites avec mes jeunes. Et comme ils sont venus chez moi trois fois, à chaque fois je les entendais parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu ici, des témoignages qu'ils ont reçus. Et moi depuis ce jour-là, donc il y a un an et demi, j'ai senti cet appel, j'ai voulu venir découvrir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Je suis donc venu avec eux, on est arrivés le samedi, on a été d'abord à Rome. On a fait la vigile pascale à Saint-Louis des Français, à Rome, avec un évêque. Le lendemain, on était à Saint-Pierre avec la messe avec le pape. Ensuite, on a découvert Padré Pio, sa ville natale, tout ça. Et on est venus ici depuis samedi dernier. Et on repart demain. Et ici, j'ai ressenti la sérénité, le calme, la paix. Et ce qui m'a frappé, c'est que moi, je ne me suis pas confessé depuis 20 ans. Ma dernière confession, c'était il y a 20 ans. Et ici, j'ai senti le besoin d'y aller. Et c'était assez fort, parce que je disais aux prêtres que, peut-être que je ne me rappelle plus de mon acte de contrition et tout. Peut-être de tous mes péchés. Mais il n'y avait pas besoin de mots, c'était des larmes qui ont parlé. Et le deuxième point qui m'a frappé, c'était le rosaire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait le rosaire. Je prie Marie, comme ça. Et donc, là, je me suis mis à faire des prières avec le groupe, des mystères et tout. Tous les jours, sans que ça me gêne. On a fait hier la croix, Christval. Moi, j'ai des problèmes de genoux. Je ne me suis pas rendu compte. Je suis allé à pied, revenu jusqu'à l'église. Le montagne de la croix. C'est ça. Incroyable. Voilà. Et quand tu as fait la confession, comment tu te sentais après? Libre, libre. J'étais en larmes. Je me sentais libre. J'étais vraiment content. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur de se confesser maintenant? Il faut qu'ils comprennent la nécessité d'avoir l'absolution par le prêtre. On ne peut pas se confesser. On peut se confesser directement comme ça. Tu as fait ça, non? Voilà. Moi, c'est ce que je faisais. Je n'ai pas besoin de prêtre. Je fais la prière comme ça. Non. On a besoin de prêtre pour nous absoudre. Parce que tu as besoin d'entendre au nom du Père et du Fille. Je tape sous tous tes péchés. Ça, c'est important. C'est important. Tu me donnes des vous. Voilà. Voilà, monsieur. Et le chapelet pour toi, quand tu le pries maintenant, comment tu te sens? Je sens ça comme une arme forte. Pourquoi? Parce qu'on est tenté quand même dans le monde. Il y a beaucoup d'attaques de partout. Et c'est tout aussi. Moi, ce que j'ai vu ici, c'est que ça m'a conforté dans ma foi. Parce que quand je vois tous les chrétiens du monde entier prier, ça nous encourage à continuer. Oui. Tu sens la communauté cathoulaise. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant aux gens? Pourquoi venir ici? Venez et voyez les bénédictions. Parce que des fois, tu peux témoigner. Mais c'est encore mieux de le vivre pour ceux qui peuvent venir. Parce que c'est quand même cher le voyage pour venir jusqu'ici. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si tu veux, tu peux venir. Et tu es toujours catholique? Moi, je suis catholique. Je pratique, je pratique. Je pratique dans ma paroisse Saint-Michel. J'anime à l'église avec mes amis. Mais tu as dit, je ne vais pas me confesser. Non. Non, c'est là. Ah non. Et maintenant, tu vas le pouvoir. Maintenant, du coup, c'est important. C'est important. C'est ça. Les enseignements qu'on nous a donnés, c'est notre... Nous, on se lave souvent, physiquement. Mais notre âme a besoin aussi de se prendre son bain, de se laver souvent. Incroyable. Voilà. Wow. Qu'est-ce que je veux dire? Merci pour cette belle interview. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...